Avec l'arrivée du gouvernement de transition, l'heure est à la réappropriation des symboles de la République par tout le peuple gabonais. C'est pourquoi il est important de rappeler à tous l'importance que revêt le drapeau et revenir sur la symbolique des couleurs qui y sont représentées. Le drapeau du Gabon est le drapeau civil et le pavillon marchand de la République gabonaise. Il est composé de trois bandes horizontales que sont le vert, le jaune et le bleu. De dimensions égales. Le vert représente la forêt équatoriale qui couvre la majorité du territoire. Il évoque la fertilité et la richesse agricole. Le jaune symbolise l'équateur qui traverse le territoire. D'ouest vers l'est évoque le soleil, la richesse minière et l'hospitalité légendaire de la population gabonaise. Le bleu, quant à lui, fait référence à la mer qui baigne les côtes du Gabon. Il représente également les nombreux cours d'eau qui sillonnent le pays, le ciel et l'image de la paix que reflète le Gabon. Le drapeau gabonais, après avoir été pensé par plusieurs citoyens et être passé par un vote ou lieu à l'Assemblée nationale aux premières années de l'indépendance, a été conçu selon les règles de l'héraldisme par le vexillologue suisse Louis Müllermann, par ailleurs dessinateur des armoiries du Gabon. Ainsi, aimer son pays, c'est respecter son histoire, sa culture, ses institutions, ses valeurs qui sont incarnées à travers les couleurs du drapeau. Le drapeau est donc tel un lien, un symbole d'unité vers lequel on se tourne dans tous les moments, de tristesse ou de grande joie. Au lendemain du coup de libération, le peuple gabonais est plus que jamais uni autour des symboles de la République. Tous, le regard tourné vers le drapeau est notre avenir, en donnant l'honneur et la fidélité qui est due à Mère Patrie. Sous-titrage Société Radio-Canada